On continue dans la mécanique de Newton et on va parler d'oscillateurs mécaniques. Alors on a déjà vu en électricité les oscillateurs RLC avec le régime périodique, pseudo-périodique. Donc là on va voir deux exemples en mécanique qui ont un comportement similaire, notamment le pondule élastique et le pondule simple. On va les étudier, on va déterminer l'équation différentielle et on va parler des aspects énergétiques, donc notamment l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et leur évolution dans le temps. Alors on va commencer par la définition. En disant que les oscillateurs mécaniques sans des systèmes mécaniques qui effectuent un mouvement périodique autour d'une position d'équilibre. d'une position d'équilibre. Donc les systèmes oscillants ont une position d'équilibre et ils effectuent des oscillations. Donc un mouvement périodique qui va avoir une période quand c'est signe suivant périodique ou alors une pseudo-période. Et cette période là serait une caractéristique du système. Alors on verra dans cette partie en fait deux types. d'abord le pondule on va commencer avec le pondule élastique. c'est le système solide plus ressort qui est tendance oscillation par rapport à une position d'équilibre. alors le pondule élastique on a ici le pondule simple qui qui est caractérisé par un solide de masse m attaché à un fil qui effectue des oscillations autour d'une position d'équilibre. Alors on va commencer avec le pondule élastique. Donc ici le pondule élastique. Alors c'est quoi un pondule élastique ? le pondule élastique est constitué alors est constitué d'un solide de masse de masse petit m et d'un ressort donc attaché à un ressort ṛ ur 2 reders qu'un le ressort est en général horizontal plus rarement vertical Et durant l'étude, on va négliger les frottements. Donc on peut faire un petit schéma pour voir qu'est-ce que ça donne. Un ressort, donc le ressort est allongé, notre solide avec son centre d'inertie, le G, le mouvement du solide est rectiligne, donc on a besoin d'un seul axe d'étude, on va l'appeler l'axe OX, avec son centre O, l'origine de l'axe OX, ça correspond à la position d'équilibre du solide. Alors bien évidemment, le sol est par là. Et la position d'équilibre, c'était ici. Ce qui veut dire que le solide là, en fait, est écarté vers la droite, et que la force appliquée du ressort dans cette image, en fait, le ressort va tendre à ramener le solide vers la position d'équilibre. Donc ici, elle est la force, si on avait Altra C, ce serait la force T, elle serait orientée vers la gauche. Alors, deux petites choses par rapport à l'axe OX. Alors, la position de l'axe OX est importante. Et donc, on tâchera de le choisir, de mettre à chaque fois l'origine, prendre l'origine, en fait, comme le point d'équilibre du ressort. Alors, on prend l'origine au point d'équilibre du ressort, à la position d'équilibre du système solide plus ressort. C'est-à-dire que c'est au point où le ressort n'est ni allongé, ni compressé. C'est sa position normale. Alors, pourquoi cette position est importante ? En fait, elle est importante parce que ça nous permet de simplifier l'écriture de la force F, la force de rappel du ressort. C'est l'objectif de cette position prise comme ça. Donc, cette position, elle nous permet qui permet de simplifier l'écriture de la force de rappel du ressort. qui va s'écrire F égale à moins K fois X selon le vecteur I, qui est le vecteur unitaire de l'axe OX. C'est ce vecteur-là. Et vous pourrez comparer cette écriture avec l'écriture normale qu'on a déjà vue de la force de rappel avec le K fois ΔL ou le K fois L moins L0 où il faut déterminer ce que c'est que L0, etc. Donc, en choisissant l'origine de l'axe OX au point d'équilibre, ça permet de parler simplement de la force F comme étant moins KX fois I. Ça nous donne directement cette expression-là donc à connaître qu'on va utiliser justement pour les projections qui est assez simple à projeter et qui nous donne facilement après l'équation différentielle. Alors, je n'ai pas encore parlé des conditions initiales. Alors, les conditions initiales de l'expérience c'est qu'on écarte le solide S vers la droite d'une certaine valeur X0 puis on le lâche sans vitesse initiale. Alors, je vais le dire ici on écarte le solide S vers la droite ce qui veut dire que c'est vers le sens positif de X et on peut donner ici des valeurs pour fixer les idées ça veut dire que X de 0 c'est égal à X0 c'est une valeur ça peut être par exemple 2 cm Alors, on écarte de 2 cm ensuite on lâche sans vitesse initiale et on lâche sans vitesse initiale sans vitesse initiale ce qui veut dire que la vitesse initiale V de 0 c'est égal à 0 Alors, on peut donc faire l'étude du mouvement on va d'abord rappeler les forces en jeu donc le solide S est soumis à 3 forces d'abord son poids la force P qu'on peut tracer alors c'est une force qui est appliquée au centre d'inertie et qui est dirigée vers le bas donc c'est la force P ensuite la seconde force à considérer c'est la réaction du support grand R c'est une force qui est perpendiculaire au support car on est dans des frottements nuls frottements négligés et qui est dirigée vers le haut alors ici ça c'est le point de contact et elle est dirigée vers le haut et on peut montrer que le module de R c'est égal au module de P donc les deux flèches les deux vecteurs doivent être de longueur à peu près égale ensuite on a la troisième force c'est la force de rappel et tandis urm Sous-titrage ST' 501